Les mélomanes de Casablanca dansent depuis jeudi sur les mélodies de la 16e édition du Zazablanca. 18 groupes et artistes marocains, africains et internationaux prendront part à cette grande messe musicale à ciel ouvert. A la scène 21, la musicienne anglo-gambienne Sona Jobaret a ouvert le bal avec son interprétation moderne de la musique Mandig. C'est une joie d'être ici. Je suis déjà venue au Maroc et c'est toujours le même plaisir que je ressens en représentant mon continent, l'Afrique. J'interprète mon héritage de l'Afrique de l'Ouest mais aussi l'héritage de notre culture des temps modernes. Sona Jobaret est la première femme africaine qui joue l'achora, un instrument de musique à cordes, originaire du Mali et très répandu en Afrique de l'Ouest. Sona a su captiver l'attention du public grâce à son style musical unique qui puise dans l'héritage africain et le mix avec quelques pincées mélodiques européennes. Je suis un grand fan de Sona, cela fait 6 ans que je l'écoute et j'avais hâte de la voir en live. C'est magnifique, on attendait avec impatience ce spectacle pour assister à la performance exceptionnelle de Sona. Née en 1983, Sona Jobaret a étudié le violoncelle, le piano et le clavecin. Elle est réputée pour ses talents d'instrumentiste, sa voix distinctive, ses mélodies contagieuses et sa grâce sur scène. Ce vendredi soir, la programmation a prévu le temps attendu artiste ghanéen légendaire, Guy Doublay-Embolé et sa musique particulièrement énergique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada